Hey 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 coucou tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord Unedit Challenge ça y est hein oh là oh oui c'était beau ces étoiles qui tournaient comme ça regardez moi un petit peu ce time lapse made in sims incroyable ah et ben la vie de famille a commencé pour les oh la vache oh la vache c'est quoi ça une pastèque que tu as dans le bide ou comment ça se passe elle doit pisser va-t-elle faire son Adélie les pronostics sont ouverts dans les commentaires et j'ai relooké la petite choupette la petite guenievre alors bon j'ai pas fini ma phrase mais c'est pas grave ça commence sur le chapeau de roux on est bien allons voir la petite roux qui est aux yeux bleus à quoi elle ressemble et ben elle est trop cute et je lui ai mis cette petite coiffure là qu'on a avec vie à la campagne et je trouve que ça lui va super bien oh non et ben et ben voilà c'est une Adélie une parfaite Adélie bravo elle t'est un tu as fait honneur à ta mère ah non bon t'essuies ta pisse hein et puis tu me feras un petit bain quand même hein petit matin hein 6h11 du mat et notre ami William se réveille bon si on oublie la crasse et l'odeur qui s'en dégage de cette petite fille elle est choupette quand même j'aime bien cette petite coupe avec ses bouclettes alors à les boucles de son papa on pourra dire ça bon j'en profite qu'il soit inspiré il va nous faire une petite toile alors non c'est vrai que c'est classique et impressionniste tu vas nous faire des toiles classiques à 50 tu vas t'entraîner mon petit parce que ça va être ton taf et voilà une toile de fête 146 mais oui t'as presque triplé la valeur de base mais tu vas continuer parce que je te sens je te sens bien partie puis t'iras aux toilettes après alors que Althea va enfin laver les fesses de sa fille oh là mais ce ventre j'en reviens pas quoi cette forme de ventre est hallucinante quand même et voilà la petite biche est toute propre et toute mignonne j'avais l'intention d'acheter un pot pour cette génération parce que bon quand on devient homme on arrête de se chier dessus quand on est un enfant enfin un petit bébé un petit bambin mais bon on n'a pas encore vraiment la thune pour donc ça m'embête un petit peu mais on va faire ça comme ça 142 cimplouze c'est pas mal oula ça déconne un petit peu mais petit coulin des rouquins trop mignon donc qu'est-ce qu'on fait et ben on est sur la place du village enfin sur la place du village le marché du village on n'a rien à vendre mais peut-être qu'il va y avoir des exposants qui vont venir c'est le même marché que vous aviez connu avec la génération artisan alors il y a quelques petits marchands qui sont là ok kombucha des jus de raisin jus de fruits et ça oh là là oui mais on amasse jouet ici ah le petit cheval il est à combien 30 c'est cher quand même faut pas déconner madame on n'a pas beaucoup d'argent nous bon ben on va devoir se contenter encore de de notre misère ah bah ils sont des mamours les deux c'est beau ça et voilà la petite fait caca dans sa couche c'est pas grave on le dira pas on verra pas tu vas te présenter ma petite altéale arrête de danser avec ton mari au peuple du village une petite discussion entre gens de la haute société parce que ça se voit c'est des nobles ah il y a du bourgeois il y a du bourgeois et du noble donc c'est pas mal de faire connaissance un peu avec tout ça peut-être aussi pour on sait pas la suite des événements nos enfants leurs enfants tout ça tout ça quoi vous voyez ce que je veux dire elle est toute seule mais c'est parce qu'elle s'ennuie la petite biche et puis elle a même pas de jouets t'as pas de jouets à lui donner t'as rien à lui donner en fait la pauvre gamine j'ai des achats à faire pour la petite va falloir qu'on revendre nos taux-toiles moi je vous le dis bah tu vas aller l'éduquer un petit peu quand même tu vas aller le discipliner tu vas lui dire calmement de pas mettre le bazar une jeune fille de son rang ne doit pas faire ces genres de conneries comme eux-mêmes en plus j'aime bien parce que l'extérieur là le village et tout ça se prête quand même plutôt pas mal au legacy j'allais dire au lord and lady franchement via la campagne c'est parfait pour pour ce challenge ah 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 oups là Altea a une envie pressante donc je pense qu'on va vite rentrer ah oui il y a un buisson non mais non non mais on va rentrer t'inquiète allez go la maison et voilà on est rentré dis donc mon petit est-ce que tu voudrais pas jouer un petit peu avec ta fille qui a qui aimerait bien se marier en fait un peu quoi et puis comme ta femme peut pas jouer avec la petite ça incombe à ta responsabilité monsieur ah trop mignon mais j'aime tellement cette interaction je vous saoule tout le temps avec cette interaction mais elle est tellement cute ah là là c'est trop cute les petits rouquins papa et petite fille rouquin de père en fille trop mignon exactement ma belle Altea je vais compter sur toi pour que tu me fasses des bols petites toiles pour renflouer un peu le pactole parce que faut que j'achète des jouets pour la petite et puis un pot et puis on verra bien après ce qu'il nous reste c'est une niveau 6 de la compétence peinture pour Altea très bien très bien et voilà une toile de fini et elle fait 155 bon on a déjà vu mieux mais c'est pas grave tu vas m'en refaire une encore classique à 50 il nous reste 64 et voilà il nous reste 14 qui vient de la maison à cette heure-ci oh une petite fille Elsa Borg ok c'est une petite bourgeoise du quartier peut-être tu vas l'inviter à entrer ce sera peut-être une copie future amie de notre fille qui sait et voilà une nouvelle toile de terminée 194 mais oui ça me plaît ça ma biche en attendant est-ce qu'il y a encore à manger parce que il va falloir il va falloir que vous mangez ah ah oui on a des burgers qui sont gâtés dans le frigo il reste un peu de salade il en reste 2 vous êtes 3 ben ma cocotte tu vas faire à manger ah tu vas faire des pokeballs groupe allez ça va être bon pour ce que vous avez ça voilà un bon petit repas préparé maison je pense que ça va plus tarder un peu le bébé là de toute façon il va bien finir par sortir celui-là celui-là ou celle-là ou ceux-là j'en sais rien et la gamine elle est toujours là genre à 22h après c'est à 23h elle s'est planquée dans une des pièces là-haut et elle espère quoi qu'on va l'adopter bah ça pourrait passer elle est blonde ça pourrait passer pour la famille oh merde oh merde oh merde ça y est le travail a commencé mais il fallait qu'elle elle va coucher la petite en vrai voilà on lui change la couche oh là là est-ce que tu peux du coup aller aux toilettes en attendant la petite elle va monter dans sa chambre et puis lui lui tu vas rien faire tu vas attendre sagement là-haut voilà et puis on va essayer de gérer l'arrivée de ce nouveau bébé tout va bien aller Althéa t'inquiète je veille au grain allez voilà la petite guenievre va se coucher et Althéa tu vas pouvoir ah coucher allez c'est parti pour le deuxième bébou oh là là de cette génération il n'y a pas de lumière dans cette pièce bon c'est pas grave écoutez il naîtra dans le noir cet enfant allez pousse Althéa pousse regardez lui comment encore mais c'est pas possible ça t'a pas fait mal la première fois bah oui mais arrêtez de faire des crapulades peut-être qu'elle en fera plus des gosses alors vous étiez quand même pas mal à pronostiquer ou en tout cas vouloir un garçon parce qu'on a déjà eu une fille mais bon c'est pas moi qui décide c'est le jeu comme je dis à chaque fois et donc ce deuxième bébé de cette génération noble sera et bien encore une fille aïe 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 je sens qu'il va y avoir de la déception dans les commentaires et bien ce sera Mildred j'aime bien les prénoms chelous vous avez remarqué que depuis le début ce challenge j'aime bien donner des prénoms un peu bizarres Mildred voilà Mildred Nevers attention pronostique elle est venue toute seule ou avec sa soeur Gmail ou son frère Gmail on sait pas j'ai peur je vais cliquer 3 2 1 et elle est venue toute seule mais quel bonheur par contre c'est toujours buggé l'enfant est toujours noir dans la liste ici alors que c'est impossible ah bah voilà bah lui devenir papa ça le fait chanter oh la la viens voir ta nouvelle fille dis moi Mildred rousse ou blonde à vos commentaires oh la la mais c'est qu'il est fier d'avoir une fille encore trop mignon le petit oula 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 maman 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 Mildred s'est fait caca dessus si tu peux aller la voir la bercer tout ça tout ça la pauvre biche voilà à peine née elle nage patouche déjà dans son caca c'est pas terrible ah il a l'air en forme ce petit mon petit Willem ouais j'avais pas vu OMG il a neigé dans la plaine waouh c'est beaucoup trop joli allo et pour non bégler sous la neige ah là là oh non j'ai oublié de mettre le pokéball au frigo hier soir du coup c'est tout pourri bon Althé dépêche toi de faire à manger parce que t'as Mildred qui pleure pendant ce temps là Willem non il ne se balade pas il va récupérer est-ce qu'on peut récupérer comme les chocobés parce que ce sera toujours sympa d'avoir ça dans le frigo quand il faudra faire à manger voilà voilà super il y a des petits champis qui ont poussé ici un toilette de cassé Willem t'auras de quoi faire en rentrant et Mildred a encore besoin d'attention parce que là elle s'est fait caca dessus bon malheureusement notre petite Althéa n'a toujours pas le level pour faire les grenouillères donc la petite elle va encore se peler avec son vieux body dégueunasse c'est la vie ma faux lucette bon allez je pense qu'il va être temps de vendre nos petites toiles pour renflouer les caisses parce que là il y a besoin donc on va le faire nous sommes donc à 14 simflouz c'est facile à retenir on a 6 toiles classiques que Althéa a ouh 987 oh ça fait du bien oh là là on va en à 1000 simflouz ça y est on est riche et 2 que notre ami Willem a à 288 et ça fait qu'on est maintenant à 1289 et ben je vais pas calculer tout de suite la part du seigneur qu'on va soustraire et voir ce qu'il nous reste et donc voilà la part du seigneur s'élève donc à 181 simflouz puisque nous avons gagné 1275 simflouz les 15% de la part du seigneur s'appliquent et ça fait qu'il nous reste donc dans notre petit portefeuille 1098 simflouz oh là là ça fait plaisir là on a maxé à mort oh il fait un col sa fille c'est trop chou et ben écoute tu vas tout de suite réinvestir toile classique 50 pendant ce temps là moi je vais aussi acheter des jouets pour notre petite fille et un pot et voilà la petite chambre de guenievre en final elle avait pas de lumière non plus donc voilà quelques bougies un petit jouet et un tapis ça anime quand même un peu plus la chambre ça fait plus habiter Ouléel me merci pour cette oeuvre d'art qui vaut 152 bon j'ai rien dit il a triplé la mise et puis en plus de ça je lui ai mis un petit chaton ici dans les mains pour qu'elle puisse jouer et s'amuser voilà maintenant elle peut se remettre un peu au tricot pendant que la petite famille s'occupe la dernière bon elle dort pas mais elle est calme papa fait de la peinture et guenievre joue c'est merveilleux en ce temps là je vais mettre ce que Willem a récolté dans la nature dans le frigo parce que ça ramène un peu de manger gratuit et bon bah vu que les temps sont légèrement tendus en ce moment ça aide une nouvelle toile de fini pour Willem 144 il y a une petite baisse de régime mais ça passe allez s'il te plaît Althea tu peux arrêter de jouer tu penseras à ton grand-père plus tard on a acheté un petit pot pour guenievre quoi ? tu te fous de ma gueule t'es sérieux ? 100 balles ? et en plus on peut pas la vendre ? je vais j'ai envie de le flinguer là j'en ai marre de ces Sims j'en ai marre ce ciel putain ! regardez moi cette mocheté en plus 290 vas-y ça me dégoûte style artistique Sims bah ouais mais c'est pas du tout ça qui est oh ça me saoule mais tu me casses les noix sérieux mais fais des toiles classiques j'en sais rien une toile classique ça nous aurait servi là juste après tu me fais un vieux lama quoi franchement tu me sors par les yeux et combien il vaut ce vieux lama ? 193 bon ça va encore Althea Mildred a faim tu peux aller donc t'en occuper ah pis 6h du mat bon bah voilà ça va elle a fait une grosse nuit la petite en vrai ah là là mon dieu s'écrit oh bah du coup tu pourras descendre et t'occuper un petit peu manger et compagnie pendant qu'Althea s'occupe de Mildred je suis sûre qu'au fond de vous vous dites bah alors et le 3ème bébé alors tu vas nous en faire un 3ème ou pas un 3ème ? j'ai envie de dire bah évidemment je vais en faire un 3ème sinon choisir qu'entre 2 candidates pour la prochaine génération vous allez être frustrés mais je laisse passer un petit peu de temps comme ça il y aura 2 rounds on en fera peut-être 4 histoire d'être tranquille quoi mais oui écoutez au mieux en trop que pas assez d'enfants bien ici il y a quelques champis qui ont pumulé donc je lui envoie Wilhelm pour qu'il puisse en récolter on va aller voir aussi ce qui se cache sous Sophie il va aller chercher voir s'il n'y a pas un petit truc sympathique allez Wilhelm dis-nous tout qu'est-ce que tu vas trouver de sympa là-dessous donne-moi un truc qu'on peut s'en servir quoi ce serait très 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 cool qu'il vaille des sous ou qu'on puisse manger ou quelque chose comme ça quoi ah bah super un fruit poubelle quel bonheur ah tu vas cacher un objet va tu vas y cacher bah là toi représentant des Sims de toute façon on va rien en faire donc autant le donner à un autre Sims qui peut-être lui bah on sera content parce que les fruits poubelle bah super quoi ah la petite guenière ça s'amusait dans la neige bah oui c'est la première neige ma cocotte bah oui et ça ce qui est bien c'est que quelque soit le rang social et bah les enfants ils kiffent de la même manière de jouer dans la neige et ouais Willem il est en sale état mais il continue sa mission à aller faire quelques récoltes pour subvenir à sa famille puisqu'en plus de ça il a flingué 100 Simflouz pour rien voilà bah c'est ta punition voilà c'est comme ça la vie allez Willem tu en auras fait beaucoup des efforts et je le reconnais pour te faire pardonner les 100 Simflouz perdus ah tiens la petite Elsa Bord mais vas-y maintenant tu vas pouvoir rentrer à la maison tu es crevé enfin tu pues tu dois pisser t'as faim t'inquiète ça va aller oh non jeune fille tu es en train de te faire caca dessus oh c'est vraiment pas l'idéal quand même oh regardez qui passe nous rendre visite c'est Percy salut Percy comment vas-tu bienvenue à la maison on ne reste pas dehors et il fait frisquet oh salut brother comment tu vas t'as un petit peu forci ces derniers temps non c'est la paternité qui fait ce effet ohlala franchement je t'aurais imaginé aller beaucoup plus haut que ça allez reprends un peu du fil voilà et va faire du sport mais qu'est-ce qu'il fait dans ma poubelle celui-ci mais Percy qu'est-ce que tu fais ah il m'a fait un tas de caca bah oui bah de quoi horrible bah c'est toi qui viens de le faire idiot salut beau frère comment vas-tu oh j'aime bien ta chemise dit et on a presque la même ouais c'est juste pas la même couleur ouais ne vous inquiétez pas c'est prévu cette fois-ci j'ai demandé à Altea de faire une toile classique à 75 et ouais on est investi là parce que comme elle a plus de niveaux que Willem en tant que peintre en peinture je veux dire et ben peut-être qu'elle va nous sortir quelque chose qui vaut bien de la thune on y croit qui c'est qui frappe à la porte une vampire non merci et c'est une jolie toile que tu nous fais Altea oh oui avec le petit ouais ça aurait été parfait sans le petit lapin parce que ça aurait été exposable à la maison mais le petit lapin casse tout je dis ça je dis rien alors alors combien la toile 251 c'est pas mal c'est pas mal du tout euh ok très bien alors on avait la petite qui va pas bien bah ouais mais bon depuis tout à l'heure je vous demande de changer de faire des choses vous ne me les faites même pas changer la couche tu l'as jamais fait alors forcément ça va plus quoi ah là là les choses s'accélèrent Guenièvre doit aller se coucher Mildred pleure Willem va se coucher au moins il dépense pas de l'argent et donc Altea est sur tous les fronts voilà un petit bisou ma petite Guenièvre et une bonne nuit à toi d'ailleurs j'y pense Willem bah tu vas pas dormir tout de suite en fait parce que on va mettre bébé trop en route bah oui allez assis-toi ah non attends viens border ta fille viens lui faire un petit bisou ce sera mignon pendant que maman s'occupe de la deuxième et après bébé trop en route et puis ce sera résultat pour la semaine prochaine bah ouais qu'est-ce que ça t'a dit ma chérie qu'est-ce que ça t'a dit ma chérie quoi t'es sérieuse Mildred elle s'est déjà chiée dessus bah elle vient d'avaler son lait bon bah tu changes la couche avant ou mieux avant qu'après enfin que pendant surtout ça serait dommage mais qui sont mignons tous les deux vente de coquinou oh c'est la mûre c'est la mûre allez c'est parti on va essayer de faire un petit bébé enfin ils vont essayer de faire un petit bébé et pour le petit bébé numéro 3 n'hésitez pas à liker et commenter pour donner bah votre pronostic alors il arrivera peut-être dans l'épisode prochain peut-être l'épisode encore après on sait pas en tout cas on va le lancer allez c'est parti pour la fabrication de bébé numéro 3 les bébés numéro 3 c'est la génération noble et bah voilà moi je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé pour cet évisage j'espère en tout cas qu'il vous aura plu comme d'habitude et puis n'hésitez pas le commentaire, le like et puis surtout l'abonnement ça me ferait hyper plaisir si vous regardez sans être abonné n'hésitez pas ça a un petit clic et ça fait toujours très plaisir allez on est plus de 7000 maintenant c'est juste dingue et surtout bah je me suis fait toute seule quoi et c'est ça qui est cool et c'est grâce à vous des bisous à la semaine prochaine ciao 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 ciao